Vous disiez quoi ? Vous rebondissiez, Clara ? Je dis que ce n'est pas facile pour nous, femmes de détenus. En fait, on est dans le viseur de tout le monde. On vit la même chose, mais en fait, on est considérées presque comme eux. Enfin, c'est grossier de dire ça, mais... Oui, c'est ça. Coupable par alliance, quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'on essaie de rester. On est coupable comme eux. Du coup, on n'est pas forcément compris ni écouté, parfois. Pour moi, c'est différent. Femme de détenus, c'est-à-dire que vous êtes compagne, petite amie ou ma... Je suis compagne et je ne suis pas encore mariée, mais j'espère, bientôt, si tu peux. Et vous savez combien de... Enfin, alors, lui, votre compagnon effectue une peine qui est beaucoup plus légère. Il est emprisonné pendant combien de temps et depuis combien de temps ? Mon compagnon, lui, il est incarcéré depuis maintenant 10 mois et il a pris deux ans de prison, donc vraiment beaucoup moins que Nadine et Sabine. Pour quelles raisons ? Pour trafic de stupéfiants. Pour trafic de stupéfiants qu'il a fait en France. Du coup, il est incarcéré en France. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pareil que pour toi, des problèmes financiers qui l'ont amené à faire cette bêtise, qui l'ont amené directement en prison. Vous en étiez où de votre couple quand il a été condamné ? Alors nous, on était à 7 mois de relation. On avait notre appartement déjà depuis 7 mois. Et puis voilà, au bout de 7 mois, il est parti en prison. Et là, on a un an et demi de relation. Vous vous êtes sentie trahie quand vous avez découvert ce qu'il faisait ? J'étais pas au courant et je me suis pas sentie... Alors, trahie, c'est peut-être pas le bon mot. Je me suis sentie peut-être à l'écart de ce qu'il faisait. Je me suis sentie un peu mise de côté, exclue. Mais après, avec le temps, j'ai compris que c'était pour me protéger. Parce que justement, si j'avais été au courant et impliquée, j'aurais pu avoir beaucoup de soucis. Il a quel âge, votre campagne ? Il a 23 ans. Il a été arrêté chez vous ? Alors, j'étais avec lui quand il s'est fait arrêter. Un contrôle de police de routine, un rond-point, voilà. Sauf que mon chéri détenait de la drogue sur lui. Et vu qu'il était déjà connu des services de police, en fait, on nous a tous expédiés au commissariat. Moi, y compris parce qu'ils pensaient que j'avais de la drogue sur moi aussi. Donc, pour me fouiller, il faut absolument une femme. Du coup, ils m'ont mis au commissariat. Ils m'ont gardée avec eux pendant 24 heures pour pouvoir pousser l'enquête parce qu'il avait une quantité de drogue assez importante. Et vu qu'on vivait ensemble, du coup, j'ai été 24 heures au poste. Vous le dites avec le sourire. Même un détachement ? Parce que c'est quand même traumatisant de se retrouver en garde à vue. Peut-être pas un détachement, mais je pense que c'est pour me protéger aussi. Après, ce sourire-là, je l'ai depuis bien longtemps parce que j'ai vécu des choses compliquées dans ma vie. Et je pense que c'est aussi ma façon de mettre ma carapace. Oui, je comprends. Vous avez beaucoup de contacts avec lui ? Je n'ai pas de parloir, pour commencer. Pourquoi ? Vous n'avez pas de parloir ? J'aimerais bien savoir. Pourquoi on n'a pas de parloir ? J'en ai discuté avec elle, je ne comprends pas. Il est condamné, définitivement ? Il est condamné, définitivement. Parce qu'en fait, le parloir, il est refusé généralement quand il y a une instruction, un dossier en cours, puisqu'on a peur qu'il ait risque de pression, éventuellement, ou de dispersion de preuves. Mais quand il est condamné, il est condamné. Je ne vois pas pourquoi on vous refuse un parloir. Surtout que moi, en fait, il faut savoir quand une personne est condamnée ou pas, quand on a des liens, donc des papiers, un mariage, des enfants, un appartement, on passe généralement sous les un mois pour avoir une réponse de parloir. Moi, je suis passée au bout de 4 mois parce que j'ai eu une enquête préfectorale. Donc déjà, on n'a pas trop compris pourquoi j'étais sous une enquête préfectorale. Et au bout de ces 4 mois, j'ai eu une réponse négative, mais sans aucune indication, sans me dire pourquoi. Donc du coup, ça fait un an que je vis sans voir mon homme. sans avoir la réponse de pourquoi, du comment. Donc je ne peux pas me retourner, en fait. Mais vous avez... Pardon. Excusez-moi. Non, non, Frédéric. Vous avez tenté de passer par un confrère, éventuellement ? Pour essayer de voir un confrère avocat ? Oui, j'ai contacté plein d'associations. J'ai un avocat aussi. Allez voir un avocat qui essaiera de voir avec le parquet pourquoi il y a ce blocage. J'ai justement un avocat. Et lui-même m'a dit... Vous savez, malheureusement, parfois, les prisons en France se protègent du fait que ce sont des prisons. Et elles font un petit peu ce qu'elles veulent. Et il m'a très clairement dit « Ce que fait la prison de mon chéri, c'est illégal ». Et il m'a dit « Le problème, c'est que je vais te prendre de l'argent. Tu as 20 ans et tu travailles pour ton argent. » Et je pense que c'est assez compliqué, déjà, dans la période qu'on est. Il m'a dit « Je ne veux pas te prendre 1 500 euros ou 500 ou 1 000 euros pour faire des démarches supplémentaires pour avoir un parloir parce que, ben, tu vas... » Au final, il a pris deux ans. À tout moment, il peut sortir plus tôt parce qu'il y a des remises de peine qui sont possibles. Il m'a dit « Attends, serre les fesses et ça ira, quoi. » Donc, du coup, malheureusement... Enfin, c'est difficile pour vous de ne pas voir votre amoureux... C'est super compliqué. Je me bats et je me bats toute seule parce que même mon avocat, au final, ne fait pas grand-chose. Vous lui écrivez ? Vous vous appelez ? Je lui écris, je l'appelle avec la cabine. Ça coûte de l'argent. Mais on s'appelle, on s'écrit. C'est ce qui nous fait tenir, heureusement, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il vous dit dans ses lettres ? Il me dit qu'il est désolé. Déjà, la toute première lettre que j'ai reçue, c'est « Je suis désolée, mon cœur. Je n'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû t'en parler, peut-être. Mais on n'avait pas le choix. » Il s'excuse tout le temps. Et c'est tout le temps que je lui manque. Qu'il espère surtout que je vais bien. Il s'inquiète énormément pour moi. Il a très peur. Il sait que je suis toute seule parce que j'ai perdu ma maman d'un cancer plus jeune. Donc, il sait que je suis vraiment seule. J'ai mon papa. Mais bon, voilà, c'est une fille avec un papa différent. Mais voilà, il s'inquiète beaucoup pour moi. Et il ne me pose pas trop. Enfin, il ne me demande pas trop des choses pour lui. C'est surtout pour moi qu'il s'inquiète. Et vous, vous lui dites quoi dans vos lettres ? Que je vais bien, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais je lui dis que je vais bien et que ça va aller surtout. Vous ne lui en avez jamais voulu ? Même au début ? Jamais. Jamais. Je pense que j'en aurais peut-être voulu si ça avait été pour faire le kéké, comme on dit chez moi. Mais en soi, ce n'était pas dans des mauvaises attentions. C'était vraiment pour nous mettre à l'abri parce qu'on a quand même failli finir peut-être dehors. Donc du coup, non, je n'en ai pas voulu. Il va regarder l'émission là ? Je ne sais pas. S'il va pouvoir, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ma belle-famille, en tout cas, la regardera. Et vous avez des contacts, justement, avec votre belle-famille ? Ah oui, oui, oui. Vous êtes soudée ? Oui, très, très fusionnelle. Il a une petite-sœur, c'est comme ma petite-sœur à moi. Ma belle-mère, c'est ma deuxième maman. Je m'entends très bien avec eux et je pense que j'ai de la chance aussi par rapport à ça. Vous avez l'air très cadrée, très claire, très en place, pareil. Oui, complètement. Ça m'a apporté de l'expérience. Ah oui, c'est ce que j'allais vous demander. Ça vous a fait nourrir très vite. Oui, extrêmement vite. Qu'est-ce que vous me dites, ça vous a apporté de l'expérience ? De quelle manière ça vous a enrichi aussi, même si ce mot n'est pas très... Alors, déjà, moi, je ne suis pas du tout, du tout dans ce milieu-là, on va dire. La prison, avant tout ça, je ne connais pas. Surtout dans ma famille, on est un petit peu vraiment carrés. La prison, c'était très, très loin de moi. Et de connaître ça, j'ai pu ouvrir mes yeux sur d'autres personnes, des différences qu'on peut avoir dans la société. Et du coup, ça me permet de m'ouvrir plus facilement aux autres. Oui, je comprends. Ça enlève beaucoup de préjugés. Oui. Parce qu'en fait, on fait l'objet, lorsqu'on est femme de détenue, par exemple, l'objet de préjugés, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on nous associe à la personne qui a fait l'acte, alors qu'on est, la plupart du temps, complètement extérieure à ça. Et du coup, ça nous oblige nous-mêmes, quand on vit ça, à dépasser ce préjugé et à s'ouvrir de façon très différente sur la vie. Et quand on vit ça très jeune, c'est... Ça forge aussi son caractère. Oui. L'amour vous a chopé. L'amour vous a chopé.